La gloire pour cette rencontre ce soir d'aujourd'hui 3 mai 2018. Nous sommes prêts en ce moment à l'exemple en Italie. Nous sommes à la prise de contact, à la réunion avec le comité d'organisation de nos dons, n'est-ce pas, l'action nécessaire afin de pouvoir changer et entretenir ce comité et parler au monde entier par rapport à ma présence ici. C'est le sol italien, éternel notre Dieu. Merci pour les paroles. Merci pour l'inspiration que tu me donnes. Au nom de Jésus, j'ai prié. Voilà, shalom, shalom, je suis le prophète Joël Grasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Nous sommes pratiquement ici à les Indiens, en Italie. Voilà, c'est mon premier direct depuis l'Italie. Depuis que je suis arrivé, nous sommes arrivés hier, voilà, par la grâce de Dieu un peu tard. Dieu merci, tout se passe bien pour l'heure, tout se passe bien par la grâce de Dieu. Je suis avec le comité d'organisation. Je présente ton comité d'organisation, s'il te plaît. Shalom, je suis donné champion. Ici, madame Donny, la maman Séraphine. Shalom. La maman Marie-Louise. Shalom. Le frère Koulibaly de Kourneo. Shalom. Sinali. Voilà. Voilà, donc voici un peu le comité d'organisation. Nous disions tout à l'heure, tout à l'heure, la vidéo nous annonce que c'est prise de contact. Et tout va bien par la grâce de Dieu. Je vais en profiter en même temps de dire merci à tous ceux qui étaient sur Paris pour, n'est-ce pas, cette convention. C'était le lancement de nos activités, comme chaque année par la grâce de Dieu, le lancement de nos activités au niveau de l'Europe et surtout de la diaspora. Le but est bien précis. Nous sommes en train d'aider la diaspora à sortir des insectes d'esclavage infernal où les gens sont sur le sol européen mais n'arrivent pas à s'en sortir. C'est ce qui est vrai. Il faut toujours aider les gens à pouvoir prendre conscience d'une réalité et en même temps proposer la solution. Voilà, donc on a eu l'occasion, n'est-ce pas, de lancer le programme le week-end dernier, à partir du vendredi et samedi. Je tenais à dire merci pour tous ceux qui sont sortis, les enfants spirituels qui se sont mobilisés, qui étaient pleins. Je tenais à dire merci à Paris. Tout Paris est sorti, tous les vrais enfants spirituels. Oui, en dehors, merci pour tous ceux qui sont mobilisés. Je ne pourrais pas mentionner les noms, mais pour dire merci à toutes ces personnes, les deux soeurs, Tchimoko, Suzanne Dothée, franchement, il y avait Vivian Tré, à qui je ne m'entendais même pas qu'elle serait là, elle était là. J'ai dit merci aussi à ceux de Bordeaux qui sont venus. J'ai dit merci aussi à la famille Mokeke de Toulouse. J'ai dit merci aussi à la famille de Marseille. Ça dit que tout le monde s'est déplacé. Pour tous ceux qui n'ont pas peut-être entendu leur nom, merci. Voilà, merci. Merci. Je tenais justement à vous dire merci pour tout ce que vous avez fait dans la salle et vous. Et tout le monde le reconnaît que c'est pour la première fois d'ailleurs où tous les enfants spirituels, il n'y a pas eu de 18, il y a eu une organisation de taille dans la discipline. Gloire à Dieu pour ça. Et on a reconnu les véritables enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu du royaume et ceux qui sont vraiment révoltés contre les yeux de la société au travail, n'est-ce pas, de vos activités, de ce que vous, de vos, n'est-ce pas, implications dans cette convention. Voilà, une convention de taille d'ailleurs. Parce que ceux qui, n'est-ce pas, se mettent dans l'œuvre de Dieu sont pour Dieu. Ceux qui sont en d'ailleurs de l'œuvre de Dieu sont pour Dieu. Donc les véritables enfants de Dieu se sont montrés, sont mobilisés. Et il y a eu des enseignements de taille, il y a eu beaucoup, pas mal de choses. Nous sommes maintenant en Italie et pour la convention d'Italie. Vous savez, les choses de Dieu, ce n'est pas forcément la ressaliment des personnels. Donc quand Dieu veut travailler, il travaille avec des personnes. Dieu n'est pas forcément la multitude, mais Dieu travaille ceux qui ont compris. Alors c'est ceux qui comprennent, c'est avec eux que Dieu travaille. Sinon que Dieu allait, en façon de seconde, il allait convertir tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde que Dieu fait la grâce. La grâce de comprendre les choses de Dieu, les choses de comprendre, c'est la grâce de Dieu. Donc nous travaillons avec ceux qui ont compris beaucoup de choses. Je suis actuellement en Italie et le but de ma tournée, c'est quoi? Il faut amener la diaspora à comprendre. J'ai bien dit, quand Dieu travaille, c'est une question de comprendre, la compréhension de certaines choses. Aujourd'hui, l'Occident a combattu le mal cruel qu'on appelle la sorcellerie. La sorcellerie. Ils ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge. Et ça, sans tout faire me répéter, c'est si les jeunes, je dis toujours, parce que souvent, nous compions sur l'Occident, mais à un moment de leur histoire, ils ont combattu ce qu'on appelle les oeufs de la sorcellerie. Au Moyen-Âge, à partir du 14, 15, 17e siècle, ils sont rentrés pleinement dans le 18e siècle, appelé le ciel de lumière de la révolution industrielle. Très bien. Après ça, ils ont connu, n'est-ce pas, des années vraiment de développement. Voilà, le développement, ils se sont mis au travail, ils ont commencé à développer leur pays et tout ça. Voilà, basé sur les lois. C'est un lois qui sont bibliques, c'est un lois qui sont, n'est-ce pas, spirituels. Et le pays a été fortement développé. Aujourd'hui, aujourd'hui, l'Afrique a besoin, n'est-ce pas, de réveil de conscience. Il faut que l'Afrique se réveille. C'est vrai que depuis, nous parlons de beaucoup de choses d'ailleurs. Mais je pense que la diaspora a besoin d'un coaching. La diaspora a besoin de comprendre beaucoup de choses. Pourquoi? Les gens souvent s'étonnent, mais pourquoi le prophète ne tombe pas de sorcellerie? Il est sur le sol européen. Qu'est-ce qu'il faut en Europe? Frère, frère, sorcellerie, il n'a pas un territoire où il ne règne pas. D'abord, un. Le deux, il faut comprendre que quelqu'un qui est de la diaspora, par exemple, quelqu'un qui est en Italie ou en France, dans un pays européen, que ce soit d'un pays asiatique, de faire qu'il sorte de l'Afrique et qui part ailleurs, pour eux, ça devient une source de bénédiction. C'est vrai. Parce qu'il faut sortir, qu'on sort, on est béni. Mais ce n'est pas tout le monde qui est béni. Voilà. Mais en même temps, ces personnes-là s'occupent au moins de 10 bouches, 20 bouches, même toute un village, toute une famille. Et en même temps, ces personnes-là deviennent objet d'attaque. Mais encore, ces personnes-là viennent quelque part pour apprendre. Vous savez, on est toujours, on a besoin toujours d'apprendre. Donc, ces personnes, on a besoin de les soutenir. On a besoin de prier pour eux, pour que ces personnes-là deviennent, avec toute la connaissance acquise de l'or, par exemple, ils viendront bientôt investis en Afrique. Un peu, c'est un peu. C'est ça que le prophète Grasso, il sait ce qu'il dit. Il va d'un point à l'autre point. Moi, je ne suis pas là pour rencontrer des blablas. Je ne suis pas là pour rencontrer des blablas. La réalité, c'est que la prépare de ceux que nous suivons, nous encadons, nous écoutons, sont victimes graves des oeufs de la sorcellerie. Le sorcier, il ne va pas dans une ambassade pour faire du monde de tout ça. Le sorcier, il ne va pas faire France ou Croisset, ou bien Bruxelles ou bien, sous les compagnies aériennes. Ils ont les jets privés. Il y a un Toffla, il y a un Zonoula, il y a un Bangalore, il y a un Nialegrigo et tout ça. Donc, il monte dedans et puis il vient, il vient manger. Il a son GPS. Depuis Vavoie, il voit Zemblé à Paris, il voit ses narines. Depuis Vavoie, il voit les narines de Zemblé, ils veulent manger un plat, un plat calique. Donc, ils ont tous les systèmes en place. Voilà. Et puis, ils te donnent des maladies mystiques et tout ça. Donc, ces personnes qui sont source de bénédiction deviennent aujourd'hui la risée des gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui préparent en Afrique parce qu'ils sont frappés par une misère pas possible. C'est vrai, ils sont là de nom. Leur nom de cadeau qu'ils nous envoient chez les Chocobis au téléphone, on n'a plus besoin de ça. Ils ne peuvent même pas construire une case à Bidjan. Ils ne peuvent plus. Pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais ils ont été simplement foudroyés par une oeuf de la sorcellerie. Ne dites pas que le prophète Crassol est trop superstitieux ou bien tout ce qu'il dit c'est le blabla. Non, frère, quand on vient se chercher, c'est qu'on a toute cette volonté, on a toute cette force. Et puis, à un moment, on a l'impression qu'on est 15. Justement, il faut quelqu'un pour nous aider. Ce sera que la Bible dit, Jésus dit, allez, il dit, déliez-le et laissez-le aller. Jésus n'a jamais dit, délivrez-vous vous-même. C'est une erreur. Quand les gens disent que non, vous-même pouvez vous délivrer, vous montez. C'est une erreur très grave. On a vu la peau de porte qui était possédée, que Jésus-Christ a rencontré sur la rue de Damas. Il a failli que Jésus lui dit, va dans telle ville, il va mettre Ananias, le frère Ananias, sur le frère Ananias qui est venu délivrer la peau de porte et la peau de porte, les écailles sont tombées de ses yeux. On a toujours besoin de quelqu'un. Quand Jésus-Christ a fait sortir l'azard dans les morts, il a failli, n'est-ce pas, il dit à ses disciples, déliez-le et laissez-le à lui. Dieu nous donne cette possibilité de le rencontrer, n'est-ce pas, au travers de l'évangile, de connaître véritablement Jésus-Christ, mais on a besoin de quelqu'un pour nous aider sur un chemin, pour nous aider. Il y a des gens qui Dieu a qui a donné des dons. Voilà, cette personne-là, le seul problème qu'on a, on a besoin de rencontre. Il faut que nous rencontrons des gens pour, n'est-ce pas, nous on met sur le droit chemin, nous faire entrer dans une destinée, dans une bénédiction du Seigneur. Et ça, c'est beaucoup très important. C'est ce que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu, en train d'aider la diaspora à pouvoir s'en sortir. Voici un peu l'objectif qu'ils sont en train de voir aujourd'hui. On est en train d'éclairer les gens sur beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y a des choses que les gens n'arrivaient pas à comprendre. Frère, j'ai toujours dit, à partir des scènes d'écriture, nous pouvons comprendre beaucoup de choses. Nous avons dit sept mois, un message, voilà, nous avons dit un message qui va nous ouvrir un peu les yeux sur beaucoup de choses, voilà. Dans le chapitre 3, à partir du verset 14, je dis la parole de Dieu, il dit d'abord, on dit voici les origines du ciel. Voilà, l'éternel puis l'homme est plaçant dans le jardin. L'éternel forma. On va, le verset 7. D'abord, le génère le chapitre 2, à partir du verset 7, on dit l'éternel forma l'homme de la poussière de la terre. L'éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il prend la poussière, il forme l'homme, un potier. Donc Dieu devient un potier, il prend la poussière que nous voyons, il forme l'être humain. Il souffla dans ses narines un soupe de vie et l'homme devient un être vivant. Donc, en même temps qu'il prend la poussière, il forme l'homme et lui donne un esprit pour être comme lui. Parce que pour marcher avec Dieu, il faut être un homme d'esprit. C'est pour cela que l'homme est comme Dieu. C'est la différence entre nous et les animaux. Les animaux n'ont pas d'esprit. Mais nous, on a l'esprit, on a cette capacité de se connecter au spirituel. C'est pour cela que l'homme, en dehors de Dieu, il est vide. En dehors de Dieu, il ne peut pas avancer. Tu ne peux pas être créature comme un être humain, qui est un être puissant, aimé de Dieu et déconnecté de Dieu. Donc, quand tu es déconnecté de Dieu, tu ne peux pas être reçu dans cette vie. Vous comprenez? On dit, puis l'éternel, Dieu planta un jardin. Donc, il a fait tout, il a planté un jardin. N'est-ce pas? Il plante le jardin, il fait tout. Et après ça, Dieu va crier, n'est-ce pas? Il va crier l'homme. Il va crier, n'est-ce pas, la femme au travers des cordes de l'homme. Donc, il va combler l'homme dans le jardin. C'est pour cela que la femme est un être très cher, précieux. C'est très bien parce que l'homme, Dieu a pris l'homme comme cela. Mais la femme, qu'il a fait sortir l'homme, la femme des cordes, il a bien fait la femme de telle sorte que les horreurs qu'il a peut-être fait sur l'homme, les nez, les trucs bizarres, il reprouve, il fait très bien la créature qu'on appelle femme, sauf ça, quelle que soit ton notion, je ne dis pas forcément ça, mais quand tu vois une femme déjà, tu vois la beauté. Amen. La femme, c'est un symbole de beauté. Oui, parce que Dieu l'a malessiée, Dieu l'a bien fait. La femme, c'est un symbole de beauté. Et puis, sans la femme, l'homme n'est rien. La chose la plus sûre, c'est la femme, l'homme n'est rien. Parce que l'homme, la femme a été récupérée de cordes. Donc, ça veut dire que le corde, ici, dans le ventre, on a, n'est-ce pas, le poumon, on a le cœur, on a le tout. C'est pour cela que quand une femme est bizarre, elle ne peut pas avoir un foyer. C'est pour cela qu'une femme qui veut avoir un foyer, elle doit, normalement, être à l'image d'une mère, comme j'ai l'habitude de dire, c'est la mère. C'est-à-dire qu'une mère porteuse, une mère qui soutient, une mère qui truque. Pour dire en un mot, on dit qu'un grand grand homme se cache une femme. Donc, la femme, elle est nécessaire à l'homme. Mais, la vie même dit aussi que l'homme retournera à la poussière. C'est-à-dire, tu as poussière et tu retournes à la poussière. C'est la malédiction que l'homme prononce et fortuit. Maintenant, dans le jardin, Dieu fait le jardin, il fait tout le jardin pour mettre l'homme à l'aise. Dans un premier temps, Dieu a pourvu aux besoins de l'homme. En réalité, l'homme ne devait pas avoir de problème. C'était l'affaire du travail. Le premier, j'ai toujours dit, j'ai dit, quand Dieu prononce ça, il dit, tu travailleras. Dieu ne faisait pas ça avec exence. Dieu ne faisait pas ça avec joie. Mais, c'est une malédiction, tu sortais de la bouche de Dieu pour dire à l'homme, tu vas travailler. C'est une malédiction. C'est ce que les gens ne savent pas. Maintenant, pour que le travail devienne une bénédiction, il faut que tu sois connecté à Dieu. Le vrai des gens, il travaille, il ne gagne pas beaucoup parce qu'il ne soit pas connecté à Dieu. Dieu a dit, tu as travaillé. Mais, quand Dieu disait, tu as travaillé, ça avait une malédiction, il disait ça. Dieu n'était pas content qu'il disait à l'homme. Parce qu'en temps normal, l'homme ne devait pas travailler. L'homme commence à travailler parce qu'il avait tout dans le jardin. L'homme a commencé à travailler lorsqu'il a désobéi. C'est à partir de la désobéissance. Dieu dit, maintenant, tu vas souffrir. Voilà. Moi, il y a tout fait pour toi. Maintenant, tu vas souffrir. C'est-à-dire que, quand on dit le travail, journée du travail, c'est vrai. Le travail, parce que ça, ça, Dieu nous a appelés. Nous devons travailler l'affaire pour nous. Maintenant, nous devons faire pour nous pour se réjouir. Mais, en disant le travail, quand il dit, tu vas travailler, il n'était pas content qu'il disait ça. Il n'était pas content qu'il disait. Il le disait avec beaucoup de peine. Parce qu'en réalité, la vision pour l'homme, ce n'est pas pour que l'homme travaille. C'est pour que l'homme n'est pas juste de tout ce qu'il a mis dans le jardin. Mais, la malédition, de la désobéissance, parce que quand la désobéissance est là, il y a une malédition qui s'ensuit. Et cette malédition, c'était le travail. Et quand les gens disent, je travaille, je ne gagne pas, mais c'est normal. Parce que je n'ai pas connecté à Dieu. Parce que le travail ne veut pas dire que c'est une bénédiction. Le travail, c'est quelque chose qui vient poser à tout le monde. C'est ça que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Il faut travailler pour manger. C'est ça que nous enseignons la diaspora. Il faut travailler. Maintenant, dans le travail, parce que Dieu même a maudit le travail. Vous allez me dire, ah, professe, c'est grave ce que tu dis. Mais Dieu même dit, il dit, tu travailleras. La malédition que Dieu est tendue de prononcer, si la femme, si le serpent, et si là, il dit, tu vas travailler. Le travail, c'était dans le moment, il a pris un décret où il prononçait les maléditions. La malédition ne veut pas forcément du diable. Non. La malédition vient de Dieu. La malédition, c'est une parole malédition. Donc, Dieu prononce une parole, une mauvaise parole. C'est une mauvaise parole en Dieu prononçant, en parlant du travail. Mais en même temps, il impose ça à leur pour dire, désormais, voici comment tu vas vivre en souffrant. Donc, quand tu travailles, tu souffres. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Ils souffrent, bien sûr, mais parce qu'ils ont oublié la connexion. Parce qu'ils ne sont pas connectés à Dieu. Or, David dit dans le sur 60 verset 14, avec Dieu nous ferons des exploits. Toi, tu travailles, mec, savez-tu? Qui est béné ton travail? Ou bien du moins, tu travailles, mais qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Rien. C'est ça, c'est vraiment que j'ai essayé de signifier ça au passage. La plupart du temps, les gens travaillent, mais ils ne gagnent rien. La plupart des gens travaillent, mais n'en profitent pas. Rien, rien ne leur réussit dans ce qu'ils font. Ils se plaignent, ils se plaignent. Frère, tu vas te plaindre, mais tu es sous la malédition. Plais-toi. Mais la seule chose que Dieu te demande, c'est de te connecter à lui. Et malheureusement, les gens, ils se plaignent, mais ils ne cherchent pas à revenir à Dieu qui va régler la situation pour qu'ils puissent juger du flux de leur travail. Mais encore, ce qui va vous choquer, je m'a vous dit quelque chose qui va peut-être vous choquer. On dit l'éternel. Amen. Voilà, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Je préfère vous choquer pour que vous soyez, n'est-ce pas, bénis. Amen. Amen. Le verset 14, le verset de chapitre 3, génère de chapitre 3, le verset 14, on dit l'éternel dit au serpent. On dit l'éternel dit au serpent. D'abord, quand il y a eu une malédition, quand ils ont désobéi, vous savez quand vous désobéissez à une malédition, il y a une loi qui est là, quand tu désobéis. Ici, quand tu grilles les feux, on va sécher des flashs. Ici, c'était chez nous, Amiens et Grigaud, vous allez flasher tout le monde. On allait tous aller en prison. Parce que nous, on n'a pas cette notion de loi. Bon, bref, c'est pour dire, il y a toujours une loi. Il y a eu une loi dans le jardin. Ils ont désobéi, il y a eu la malédition. D'abord, la malédition commence si la femme, Dieu dit à la femme, désormais, tu vas souffrir. Ça ne veut pas dire que la femme nous doit truquer. La plupart des femmes, elles ont des gomères, elles souffrent des gomères, chagrées des cœurs. Elles ont des gomères, ça peut les tuer. On les fatigue souvent. Dieu nous pardonne les hommes. Fatigue pour nos moments. On les fatigue jusqu'à elles ont souvent migré. Elles ont migré parce qu'on est très voyous. Qu'est-ce que nous délire? Amen. Qu'est-ce que nous délire de cet esprit? Donc, la femme est, la souffrance est prononcée sur la femme. Pour dire même, jusqu'à ce que tu vas souffrir, n'est-ce pas? Tu vas enfanter avec douleur. Donc, une femme qui est en grossesse, elle doit impératement enfanter avec douleur. C'est une loi divine. C'est déjà positionné à perpétuité. C'est elle-là pour ma vie. Voilà. Vous comprenez? Maintenant, Dieu s'adresse parce qu'elle a dit, il a dit, qui t'a dit que tu es nu? Il a dit au serpent, qui t'a dit que tu es nu? Le serpent, mais sur le serpent. Il dit que c'est la femme que tu as mises plus. C'est-à-dire que lui, il s'est débat pour dire que c'est toi qui as créé cette situation. Il m'a dit, il commence à parler à la femme. La femme dit, non, c'est le serpent. Donc, il commence déjà à parler d'où est venu la source du péché. Donc, c'est la femme qui va introduire l'homme dans le péché. Vous comprenez? Ok, donc, du coup, il va dire à la femme, tu vas souffrir. Et maintenant, il va dire au monsieur serpent, qu'on appelle le diable, parce que le diable, c'était le symbole dans le jardin qu'on dit serpent. Ce n'est pas le serpent, ce n'est que nous voyons en réalité, mais c'était le serpent qui prend la forme, le diable qui prend la forme d'un serpent, n'est-ce pas? Qu'on appelle le diable, qu'on appelle le serpent ancien. Donc, il finit pour montrer cette malédiction. Si l'homme est la femme, il m'a dit qu'il s'adresse à l'homme, au serpent. Il dit quoi? Il dit, l'éternel Dieu dit, tu as la femme, pourquoi? Il a dit ici, verset 14, l'éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tous les bétails et en tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre. Il dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre. C'est ce que nous voyons ici. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Le verset qu'il nous dit, j'y mettrai une unité entre toi et la femme et entre ta progénitude et ta prostérité. Tu vois? Donc, il met déjà un combat. C'est pour ça que les gens qui pensent qu'ils sont beaucoup attaqués, il dit entre la progénitude, parce que c'est la femme qui crée. Amen. On peut avoir dix personnes, dix hommes. Dans vingt ans, on va voir peut-être qu'il y a peut-être deux personnes, trois personnes qui ont été soustraites. Mais dans un groupe où il y a deux hommes, qui ont cinq femmes, dans vingt ans, vous allez voir beaucoup d'enfants. N'est-ce pas? Le groupe va se multiplier. Mais si on a des enfants, des garçons seulement, entre nous, dans vingt ans, il y a des gens qui vont mourir. Ils vont mourir. On s'est les femmes. Donc, la femme va procréer. N'est-ce pas? Elle va procréer. Maintenant, Dieu dit, l'homme, il mettra ennemi entre le diable et l'homme. Non, ça veut dire, si tu es attaqué, ne veux pas dire non, je suis attaqué. C'est tout à fait normal, parce que le combat, n'est-ce pas? C'est à vie, le combat avec le diable. N'est-ce pas? Maintenant, ce qui est intéressant, il dit quoi? Il donne pour nous retirer au diable la poussière. Ça, ça choque les gens. Or, la Bible nous dit ici, dans la Bible nous dit ici, que Dieu va créer l'homme. Le verset 7, 2 Genèse, chapitre 2, le verset 7, on dit, l'éternel, Dieu forma l'homme de la poussière. Non, ça veut dire que l'homme est poussière. Si Dieu dit à l'homme, au serpent, tu mangeras de la poussière, ça veut dire que tu vas manger l'homme. C'est tout. C'est la signification, ça veut dire. Donc, c'est pour ça que le sorcher, ça nourriture, c'est l'homme. C'est pour ça que la nourriture du diable, c'est... Les gens se plaignent, pourquoi? Mais c'est ça, la malédition. Sauf que nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous nous sensibilisons sur le fait qu'en fait, en dehors de Dieu, vous devenez la nourriture du diable. Parce que pour que cette malédition soit ôtée, pour ne pas que le diable te voit comme une nourriture, il faut que tu te connectes à celui-là, qu'on appelle Dieu, pour qu'il te ôte, n'est-ce pas? Il ôte de toi cette malédition. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de faire comme combat, éclairer les gens, pour leur amener à revenir à Dieu. Les gens se plaignent, les sorciers m'attaquent, les sorciers m'attaquent, mais c'est normal que les sorciers t'attaquent. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit au diable que le serpent, le combat que tu vas amener, c'est contre l'homme. Et d'ailleurs, comme ils ont désobéi, tu vas manger la poussière. Parce que l'homme était créé comme poussière, c'est la révélation de cette parole. Donc, ce sera que les sorciers, ils mangent les gens. Les gens disent, pourquoi les sorciers mangent les gens? Voici la révélation. L'homme était créé de la poussière. Et au diable, Dieu a dit, tu mangeras de la poussière. Et donc, il a dit, je mettrai, n'est-ce pas, tu serais ennemi à la progénitude de la femme. Ceux qui m'ont sorti de la femme, c'est les hommes qui m'ont sorti, vous serez toujours en combat. Mais là, ce qui est intéressant, il a dit, il a dit la progénitude de cette dame, que la progénitude va écraser le serpent. Ça nous revient dans la parole de Dieu, dans l'8, 10, verset 19, où Jésus-Christ dit, « À un moment, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, et sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra venir. » Amen. C'est ce qu'il disait, c'est vraiment très important. Pour qu'on ait l'autorité, le pouvoir, sur les yeux du diable, il faille qu'on ait cette personne de Christ dans notre vie, et que nous décidons de marcher avec le Seigneur. Si nous marchons avec lui, il rembaisse la tendance. C'est-à-dire, la victoire passe de nos camps. Sinon, que le diable, déjà, c'est pour ça que le diable a souvent l'autorité, le pouvoir. Ça veut dire que c'est dans le plein droit d'attaquer certaines personnes. Pourquoi le diable rentre dans la famille et puis n'est pas inquiété ? Pourquoi il rentre dans les maisons et n'est pas inquiété ? Parce qu'il a déjà eu ce droit-là de Dieu. Dieu dit, « Va attaquer. Vous voulez manger ? » Parce que, frère, Dieu s'en fout de ce que tu es. C'est toi qui as besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu nous avait déjà tout donné depuis le jardin. Jusqu'à ce que nous désobéissons à Dieu. Nous quittons Dieu et que nous nous attachons à la pratique du diable. Donc, le Seigneur nous a livrés au diable. Il dit, « Désormais, c'est le diable qu'il va nous manger. Désormais, il va nous gâter. Désormais, il va nous faire la chose. » Donc, pour que nous puissions récupérer notre bénédiction, j'ai du fur et de notre travail, il faille que nous nous accrochions à Dieu. C'est pour cela que nous prêchons l'évangile. J'ai écouté un frère, un jeune frère, qui disait, « Mais pourquoi les prophètes-là, qui se font voir, et ils nous voient comme on se fait voir sur Facebook, qui se font voir sur Facebook, si un artiste qui est malade, priez pour lui pour qu'il soit délivré. On ne priera pas pour l'artiste pour que l'artiste soit délivré. Je suis désolé. Dieu ne fait pas d'espèce. Ce n'est pas une star. C'est l'artiste. Ce qui a conduit l'artiste à cette maladie, lui-même c'est. Ce qui a conduit dans cette maladie, lui-même c'est qu'on ne cherche pas pour les malades. Il dit, « Révenez à moi, je reviendrai à vous. » Donc, ça dit, « Dieu s'en fout, tu te donnes un fauteuil au blanc. » Il s'en fout de ça. Tu le mérites d'être un fauteuil au blanc. Les sociétés m'attaquent. Tu mérites ça. Parce qu'en temps normal, rien n'inquiète le diable dans ta vie. C'est parce qu'il n'inquiète le diable qui t'a attaqué. Et puis là, il apprend le dessus. Si le diable n'a plus le dessus dans le combat qu'il est en train de mériter, et quand tu penses que tu pries, ça veut dire quelque part, il a un droit de légasser ta vie. Maintenant, pour que ce truc-là soit brisé sur ta vie, il faut que tu reviennes à Dieu. Et qu'une action soit positionnée pour qu'il devienne une alliance entre toi et Dieu. Pour ne plus qu'il a un droit de légasser ta vie. C'est pour ça qu'ils nous sont en train de prêcher l'évangile. Pour permettre à certaines personnes de comprendre que le diable, il a eu un droit de légasser. Mais bien sûr, la Bible nous dit dans Galatoire, à partir de ses 13-14, on se dit, Christ nous a délivré de toute malédition de la loi. Il nous a racheté. Parce qu'on parle de rachat, ça dit qu'il y a eu vendu. Vendre plutôt. Pour dire rachat, ça dit qu'on dit qu'on a racheté quelqu'un, ça dit qu'on a vendu, et puis qu'on vient le repayer. Et quand on vient le repayer quelque chose, on paie ça très cher. Donc, on était déjà vendu par une malédition. Il y a eu une malédition. Ce serait que la malédition, c'est une diction. Mais pour que la diction, elle n'est pas pareille à un démon qu'on chasse. Ce n'est pas un démon, mais c'est une malédition qui a un décret sur une vie. Et quand ça le décret sur une vie, c'est comme, excusez-moi, je vais prendre les plans banales, c'est comme quelqu'un qui vient déféter ici, qui défait dans le salon. Vous allez voir tout de suite les mouches. On ne sait pas où c'est. Mais dès qu'on défait, on va voir tout de suite les mouches en bédé. C'est comme la malédition attire. C'est une attraction. Ça attire toutes sortes de vilaines choses. Après que le diable, sachant que tu sois la malédition, il vient engager de son travail. Il sait que tu sois la malédition, il vient engager de ton foyer. Il sait que tu sois la malédition, il vient engager de certaines choses. Ce sont des gens qui sont sous la malédition. Ceux dont les gens ont besoin, ils ont besoin de la bénédiction. La bénédiction, sort d'une malédiction. On est déjà maudit dès lors. L'homme était déjà maudit. C'est ce que les gens ne savent pas. On est maudit. Tout ce qu'on touche, on est maudit. On a besoin d'une bénédiction. Pour qu'on puisse être béni, il faut que c'est tout qu'on appelle malédiction. Que l'addiction, quelqu'un vient annuler ça. Vous comprenez ? Quand quelqu'un annule ça, il faut que la personne se positionne. Dans cette tournée, nous sommes en train de positionner une bénédiction. On sème une sémence qui va agir de génération en génération. Quand on dit quelqu'un est béni, ça dit, de toute façon, on appelle ça chez nous, on appelle ça l'homme. C'est quel est l'intérêt qu'on a fait ça? L'homme dit, avant, non tantis, avant l'envoyer, qu'elle taillait. Avant, c'est un master décé. OK. Quand quelqu'un est béni, quand il voit orange, il voit ça en jus de bouteille, va-t-il emporter mi-fra. Vous voyez? Donc, la bénédiction, Dieu donne la capacité de réfléchir comment on voit les moyens. Ça veut dire, Dieu nous voit le parfum, mais Dieu envoie les moyens. Ce que soit que Jacob est un homme béni, quand il a lé son beau-père, son homme-nombre, quand il a béni son beau-père après, qui est en train de le tromper, voler et tout ça, il a eu une intelligence pas possible, n'est-ce pas, pour avoir beaucoup de brébis. Donc, quand quelqu'un est béni, c'est tout dans cette capacité. C'est ce qu'on parle de gars qu'on appelle le Facebook. Comme il crée un réseau social, il crée, les gens créent, c'est tombé, il vient créer, il a des milliards, il se fait des milliards. C'est dont on a besoin, c'est la bénédiction. Les gens, ils travaillent, ils ne sont pas bénis. Parce qu'ils sont dans les fours choses, ils sont dans les arnaques, ils font les bénédictions, ils sont dans les fours choses, ils sont, mais, quand on a dit aujourd'hui, investir dans l'œuvre de Dieu, ils sont réticents. Frère, tant que tu n'es béni, tant que tu n'investiras pas dans Dieu et dans son œuvre, jamais tu ne seras béni. Jamais. Parce que pour que Dieu tourne son regard vers toi, une fois que tu sois impliqué dans ses affaires, sinon Dieu n'a pas ton temps. Dieu n'a pas notre temps. Dieu n'a même pas notre temps. Quand Dieu appelait Abraham, on a vu ce qu'Abraham a fait. Abraham a décidé d'obéir à Dieu sauvagement. Frère, et Dieu m'a dit à Abraham, je te bénirai. Regardez un homme, ce monsieur-là, qui n'était même pas, qui était âgé, et Dieu lui dit, donne-moi ton fils, Isaac, celui qui tu aimes. Il avait quel âge, il avait quelle force pour aller chercher encore une femme. Vous pouvez comprendre, avec Aga, maintenant, il n'avait plus de force. Mais il a cru que Dieu, tout ce qui appartient à Abraham, appartient à Dieu. Donc, il fait le sacrif d'Isaac et c'est par le sacrif d'Isaac. Dieu dit, je joue par moi-même que Béli. Regardez comment Dieu a scellé. Parce qu'une alliance, c'est celle. Une bénédiction, elle est scellée par quelque chose, une action. Tu as fait quoi pour que Dieu puisse, n'est-ce pas, avoir une alliance? Il y a des gens qui sont là, mais n'ont pas une alliance de bénédiction avec Dieu. C'est à partir de là qu'il va sortir Isaac. Isaac a réagi l'histoire d'Isaac. Isaac était plus riche qu'Abraham. Demain, il y aura l'occasion de décortiquer sans salle. Isaac était plus riche qu'Abraham. D'Isaac, il va sortir des jumeaux, Esaïe et Jacob. Mais les deux personnalités, ces deux personnes, nous montrent l'image des gens sur la terre. L'autre, il était matérialiste, l'autorité spirituelle. On peut comprendre que le monsieur, non, il a volé la bénédiction. Mais frère, il y a des choses qui s'arrachent. Il y a des choses où je vous perds ça. Amen. Il y a des choses où je vous perds ça. Donc, le monsieur, lui, voulait le matériel. Parce qu'après, il a eu faim et Jacob lui dit, vendre ton droit de naisse. Je suis prêt à vendre ça. Ça fait 20 000 coups de quoi. Quand il a vendu son droit de naisse, ça se fait la chambre du camp. Pourquoi? Parce qu'il doit des naisses équivaut à bénédiction. Donc, ce qu'il cherchait Jacob, c'était la bénédiction. La preuve, c'est qu'il a été béni. Il y a eu quoi? Tu vas faire quoi pour que Dieu te bénisse? C'est ce qu'ils sont maintenant enseignés à la diaspora. Il y a des gens qui toutes les vies c'est la manonéthétique. Et ils ne sont pas bénis dans leur affaire. Ils commencent une affaire, ça te tape-offre. Et ils pensent que Dieu doit les suivre dans la manonéthique. Ils se plaignent. Ils se plaignent. Mais frère, l'argent vous s'est sorti là. Ce n'est pas de sous-sus. Il y a des gens qui ennacent, qui prennent les cartes bleues. Il y a des gens qui volent la route de leur femme, qui prennent, il fallait monter une affaire au pays. Il y a des gens qui ont moins cinq, quatre, six femmes. Après, ça dit non, lui, il ne répond plus. Mais pourquoi tu vas répondre, frère? Mais il dit non, lui. Franchement, c'est dangereux. Vous comprenez? Il y a des choses qui nous arrivent parce qu'on a posé un acte qui n'a pas plus à dire. Il y a des choses qui nous arrivent. Et vous pensez que Dieu peut vous bénir dans ce genre d'état? C'est ce qu'il dit à Paris. mais pourquoi vous-même, pourquoi vous êtes des menteurs? Vous n'avez pas dit ce qu'il y a de bonjour qui est peut-être, on peut douter un peu. Comme disait un frère, quand il dit bonjour, il faut regarder si c'est vrai, comment je joue. Je pense que peut-être que c'est le noir qui est dérivé. Vous comprenez? Et les gens pensent que non, je ne suis pas béni, mais tu ne peux pas être béni parce que Dieu ne peut pas te suivre dans la main dont on était. Dieu bénit les gens qui sont justes. Mais encore, on a bien dit qu'il nous a été justifié par le sang de l'aïeau. Mais pour que le sang de l'aïeau te justifie, il faut d'abord croire à ce fils de Dieu. Donc, c'est des messages, c'est des choses que je vais décortiquer. J'ai aussi parlé de la terre, le pouvoir de la terre. J'ai expliqué le pouvoir de la terre. La terre, tant que tu ne composes pas cette identité qu'on appelle la terre, c'est une identité vivante. Que tu ne composes pas avec ça, il sera difficile pour toi d'exceller à certaines choses. Tu peux aller sur un territoire, mais si tu n'as pas traité la terre, sauf cela que il y a des consécrations que je vais reprendre. Parce que, comme on appelle, David a été consacré trois fois. C'est par Samuel, encore Jérusalem et par Judas. Et donc, c'est ces trois consécrations qui ont stabilisé le trône de David. Donc, il y a des choses qu'on a besoin de faire ici. Si tu n'es pas béni sur le sol européen, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas fait, qu'on devait faire, qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas béni. Quelle prier tu ne fais pas ? Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup fait beaucoup de choses. Les choses n'arrivent pas parce qu'il y a des choses qu'on devait faire que tu n'as pas fait. Tu es dans un endroit où aujourd'hui, il y a tout. On pense que tu as un territoire que tu dois être reçu, mais ça ne marche pas parce que il y a problème. Il y a problème. Donc, nous sommes là justement pour aider la diaspora. Nous sommes aider les gens. On s'en sortit. Et je dis aux gens, les gens, ils sont prêts à aller en vacances, en été, c'est vrai. D'autres, ils ont dit à commencer à traiter les cricots, t-shirts, l'accord, le rafoulo, voilà, graisser nos soeurs en Paris, il y a des gens et pour se blaguer, tu viens de Paris, je viens d'Italie, il n'y a rien de tout ça. N'y a rien. Il n'y a rien. 20 mois. On ne sait pas. Faut y aller. Donc, il faut ouvrir les yeux de la diaspora et d'ailleurs, il faut dire à leurs parents, au lieu de leur envoyer Winston Union, le bafon qu'il a au village, il y a l'argent dedans. Zadine, il y a l'argent dans le bafon. Laisse le frère au village. Laisse du bé. Le bafon que tu fais, donnez l'argent aux frères, aux parents, ils vont exploiter la terre. Je suis en Italie, j'ai vu, je dis, c'est quoi on dit des tomates ? Mais ils font tomates ici les frères. Les Italiens font tomates. Tomates en 3-4 mois, ça te fait 5 millions. C'est une vérité, on nous le dit. Notre terre là, c'est tellement fatigué que quand tu jettes le noyau de mangue, ça pousse. Tu plantes même quand tu jettes, ça pousse. Tu jettes même les grains d'orange, ça pousse. Tout pousse chez nous, tout pousse chez nous. Tout pousse. Et on vend ça ici, tout pousse chez nous. Mais pourquoi nous, nous ne pouvons pas retourner à la terre pour cultiver nos terres. Nos enfants sont ici, donc on va y avoir cette mignonne. C'est toi qui m'embauche ou bien ? Tu connais ce qu'on appelle l'Europe ? On va peut-être payer pour ceux qui sont en France 1300 euros. Dans les 1300 euros, tu payes 400 euros pour une bonne maison. Tu ne connais pas où ils vont venir ? Reste tranquille. Reste tranquille. Les blancs, qu'ils vous donnent l'argent, ils vous mettent un système en place pour vous reprendre ça après. Et j'ai toujours dit aux gens, quand on t'embauche, celui qui t'embauche, ce n'est pas pour t'enrichir, c'est toi qui t'enrichis, mais tu donnes l'argent pour suivre, du premier au 30e. C'est ça que nous, en tant que prophète, qui a acquis de Dieu en ouin, pour ouvrir les yeux de la diaspora, faire comprendre la diaspora, la grande plateforme d'investissement, c'est l'Afrique. C'est là-bas l'Afrique. Nous avons tout, nos sols est riche. On peut réussir avec aubergine, Goyor, on peut réussir dedans. Ici, les djumblés, les chinois vont djumblés ici. Ça marche. On a de la mer. On appelle. C'est parce qu'on ne peut même pas penser que le bafon qu'on a au village, à Nyalegribour, à Bangalore, à Buitafla, on ne voit pas ça comme richesse, mais on voit le fils qui est ici, Zamblés, pour lui racheter le Western Union, il va en avoir combien ? 50 euros. Ça fait 32 000 francs. C'est fort. Il est content. Mais il n'y a rien. Oh, le bafon, si tu cultives ça, ça peut t'avoir des millions de francs. Donc, on dit à la diaspora, il faut qu'on les coche. Il faut qu'on dise à la diaspora aujourd'hui, le prophète Krasso est là et entendait parler avec eux. C'est pour ça que j'ai créé Barouk, pour vous coacher, pour vous expliquer que c'est vrai, l'or n'est plus à l'amusement, l'or à l'investissement. Il faut investir. Tu as trop fait malin. Tu vas aller dormir dans une chambre d'hôtel. Combien avec une femme ? Ah bien, c'est cher les chambres et résidences hôtels. D'ailleurs, j'ai ce projet-là. Très bien, tous ceux qui sont maintenant en camp, prennent mes résidences hôtels. À partir du G, on va lancer le produit. on a commencé déjà à commencer les résidences hôtels. Quand vous allez rentrer à Vidya, moi, je m'en ai un espère à faire. Quand vous allez rentrer, vous allez venir loger chez moi, mais regarde là-bas. Ah ma fille, chacun va faire affaire. On est dans le voiture, maintenant, on fait résidence hôtel. Mais oui, c'est tellement simple. Tu prends une maison à louer, et tu mèves ça. Au lieu de payer ça par fin du mois, toi, tu perds la fin du mois. Maintenant, ce qui vient louer par jour, c'est 40 000 francs. Toi, tu as l'argent, tu te dis où? C'est l'esprit. C'est l'esprit. L'accueil est là. Celui qui veut prendre, il prend. 40 000 francs par jour. Toi, on te loue, ça peut-être à 60 000 francs, 70 000 francs. C'est un studio. À 70 000 francs. Toi, par jour, déjà, s'il a fait 30 jours avec 40 000, ça fait combien? 40 jours avec combien? Ça fait 30 mois, 40 jours? Oui. 40 jours, bien sûr, ça fait 100 000, ça fait 1 600. 1 600. Il est de 40 000 francs. 40 000 francs par 30. 40 000 francs par 30. Ça fait 1 200 000. 1 200 000. Voilà. Maintenant, dans 1 200 000, tu en es peut-être si j'ai trop, j'ai trop exagéré, 5 000 francs. Il va te laisser combien? 1 100 000. Hein? 1 100 000. C'est fini? Voici l'argent que tu as eu. C'est l'esprit, c'est l'idée qu'on va vous donner. Vipix, c'est simple, tu meubles, tu peines les fauteuils, tu peines les fauteuils, tu meubles les champs, tu meubles ça, très bien. Toi, t'as ça, tu mets ça, tu postes. Les gars, ils ont obligé d'aller dans une résidence pour préparer, nous, on est l'Afriqueux, on ne prépare. On est préparé, nos doublés, nos salons a manqué, nos regrets, c'est la résidence hôtel. Le gars, il vient, allô, tu lui fends ça, c'est 40 000 francs par jour. Toi, tu meubles ça à 100 000 francs. Toi, tu prends ton argent, toi, tu perds pour le monsieur, toi, tu prends pour toi ses bénéfices. La facture vient là, tu perds ça dedans. Voici les idées que nous donnons aux gens. Nous, on court. J'ai dit à la diaspora, les maisons, laissez, pour leur, si vous voulez entrer pas une maison, achetez terrain. Vous achetez terrain, donnez, mangez, vous donnez des idées. Parce que si vous voulez entrer pas une maison, mais les gens ne mangent pas. Or, si vous voulez entrer pas dans l'Afrique, mettez-vous dans tout ce que consomma. Vous allez voir, vous allez rapporter l'argent. Donc, je viens pour vous coacher, ça, c'est des petites idées que j'ai donné. Mais je dis aux gens des divots, par exemple, tu as une glacière, tu as un congélateur, tu as fait des millions par jour. Tu as un congélateur, le congélateur qui fait guissa, vous faites un naman qu'au dit, va dans les écoles primaires. Dans les écoles primaires, tu passes, toutes les récréations, tu passes, toutes les récréations, ça te fait tout ça. Si, rien, ça peut te faire 10 000 francs par jour dans les glaciers. Les 10 000 francs par jour, ça te fait 300 000 francs par mois. Donc, pour tout et tout, tu as dépensé, si tu veux, avec la facture, si tu veux mettre de côté la facture, tu as 200 000 francs comme bénéfice. Lorsque ça dit que tu n'as plus, tu n'as plus de l'argent que l'insécuteur. Tout simplement. Si tu as payé la facture du congélateur, la secte va aller vendre et tout ça. 100 000 francs. N'est-ce pas? 100 000 francs. Donc, tu as 200 000 francs comme bénéfice. L'instormément, 100 000 francs. Oui, c'est quand mes frères, il faut garder ça dans un compte bloqué. D'ici deux ans, trois ans, tu vas construire ta maison. Mais en faisant ça aussi, il faut aller trouver champ. Malheureusement, on ne trouve pas sur les bonnes gens. C'est ça le problème aussi. Il faut trouver, il faut faire le maraîcher. Par exemple, le concombre. Concombre, tout l'esprit marché, vous allez dire, « Ah, quel concombre? » Concombre, ça te fait 3 millions chaque 3 mois. Ça, c'est minimum. Sinon, 4 millions, 4,5 millions. J'ai étudié ça. Ça veut dire quoi? Le concombre, vous voyez là, il n'y a pas une nourriture. Tout à l'heure, je me demandais qu'il y a un concombre dedans. Dans les suprêmes marchés, que ce soit Carrefour, partout, c'est encore du bois. Dans les grands surfaces, les auteurs, il y a un grand concombre. Comme vous voyez là, il y a un conoré, mais il y a l'argent dedans. Donc, quand tu as 100 gros, c'est le gros 6. Il vienne te prendre 100 gros. Donc, en 3, 4 mois, tu as 3 millions. Si tu as 3, il y a des gens, peut-être 600 000 francs parce qu'il y a des produits d'entretien et tout ça. Donc, si tu as 200 000 francs, ça veut dire que tu as 2 millions de bénéfices que tu peux garder de côté et puis tout cela construit ta maison. Donc, c'est les idées comme ça, nous donnons la diaspora. Les gens veulent prendre la voiture. Voici ça, c'est gâté. Voici la location de voiture, c'est 30 000. Après, il y a beaucoup de pommes dedans. Mais un homme, tu peux investir dans un seul domaine, ce n'est pas possible. Donc, voici pourquoi je suis là pour vous coacher. Non seulement ça, Dieu m'a donné cette ongresse de chasser vos esprits, ça c'est important parce qu'il y a ça aussi. Il y a des membres aussi qui viennent chier sur mon visage. On appelle ça Ogunini. Tu passes, on ne te voit pas. On ne peut même pas te dire que je t'aime. Tout ça, c'est un problème aussi. Tu as une migraine. Oh, je t'aime, c'est baracétamol. Deuxièm. Tu as tous les problèmes. Donc, il faut qu'on vous délivre. Maintenant, quand on vous délivre, on doit vous donner comment faire pour avoir l'argent. C'est si on dit quelqu'un, ça dit, il doit donner comment. Il y a des gens qui ont 1 million, ou 10 millions. Ils ne savent pas comment investir. 10 millions. Viens me voir. J'ai des gens une multi-milliardaire. J'ai des gens une multi-milliardaire. Il y a une fois que tu es aux Etats-Unis. Je lui ai donné un terrain à Zarago. Je lui ai donné un terrain en bas. Je lui ai donné un terrain. Et puis, j'ai expliqué le système. Voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois faire. Nous, on ne chasse pas que ce soit les démons. On vous aide comment investir. Oh, vous venez en vacances, vous pourriez l'argent, mais rien. Vous appelez après des récits. Est-ce qu'il peut avoir 200 euros? Parce que les filles d'Abidjan, elles ont fini ça d'avoir boite des bières. Bien les saoulent plus. Les filles d'Abidjan, les saoulent plus. Mais si elles boivent un whisky, non, bière, ton bière, c'est n'yanné, n'yanné. Bien, n'yanné, quelqu'un qui a buge à boit un whisky, elle fait la finesse, elle a commencé d'avoir un entraînement, c'est un belet. Un lit de belet. Dans le whisky, c'est de l'eau. Dans le bière, elles ont voué sa bière. C'est un fils d'Abidjan qui est amusé. Elle a eu son benguiste. Il y a boulé dedans. Hôtel dedans. C'est 50 000. Parce qu'elle n'y a pas fait des sentiments. Il faut lui donner ses cas, mais pour ça, c'est minimum la nuit. Vous voyez? Donc, tu t'appauvris. On t'init que benguiste du nom. Mais en réalité, il n'y a rien. Demain, on te chasse. Demain, on te chasse des mains. Et puis, il y a le système qui sont en train des mains en place. Deuxièmement, ils vont contrôler vos finances pour aller demander même 10 000 euros comme prêt. Il faut 48 heures, c'est-à-dire deux jours pour que la banque te donne. Ils sont en train de contrôler. C'est un système en place. Ils sont en train de mettre en place un système monétaire pour contrôler ceux qui veulent devenir riche. On doit chercher à savoir où vient leur argent et puis chercher à les détruire. Détruire dans quel sens? Là où tu es là, ils vont te faire payer l'impôt. Il faut plus que tu payes l'impôt. Donc, l'Afrique, c'est une plan d'investissement. Et puis, d'ailleurs, ils sont en train d'envoyer ça. C'est ce qu'on appelle carte magnétique informatique en Afrique. C'est un système qu'ils vont mettre en place. On est content. Mais à la longue, j'ai un danger à tous les inconvénients. À la longue. Parce que quand vous regardez le système magnétique, système magnétique, monétaire magnétique, il y a une bombe électromagnétique. C'est une bombe qu'on peut mettre dans un réseau et puis ça fait bloquer toutes les cartes. Donc, en bloquant toutes les cartes, le système qu'on reprend, on ne va plus les traces de l'argent que tu as fait. Ça s'est pris sur le train parce que désormais, dans 30 ans, on n'aura plus de liquide. Ils sont en train de faire disparaître les liquides. Oui, on n'aura plus de liquide. Mais c'est un système. C'est vrai que ça pense qu'il y avait des gens. Mais un an, c'est pour appauvrir les gens. C'est pour ça que frère, il faut aller commencer à construire des maisons d'Afrique. Donc, demain, nous allons mater la sorcellerie. Nous allons détruire tout ça. Nous allons nous donner des idées en 200 euros. Avec 200 euros, je peux donner une idée. Tu connais une maison là-bas, tu as quelqu'un, achète un condolateur. Voici les idées que je te donne. Il y a tout ça. Donc, ce soir, il m'a tourné de coaching. Maintenant, demain, à partir de demain, demain, vendredi, samedi et dimanche, tous les soirs, à partir de 13h jusqu'à 21h, heure d'Italie, nous allons commencer des sciences, de délivrance, nous allons prier pour vous d'avoir des enseignements et en même temps, des, n'est-ce pas, des enseignements de point de coaching. Amen. Il y aura aussi une consécration pas possible qu'on va commencer à vous enseigner la consécration à partir de la terre. Il faut que toute la terre, vous savez que la terre, on dit la terre avaler les gens au temps de Moïse, de la terre s'avaler. Si la terre est avalée, c'est que la terre peut vomir. Si la terre bouge pour avaler, c'est qu'elle peut vomir. Donc, il y a plein de choses qui ont besoin d'être positionnées. Il y a des gens qui regardent, tu vois, dans un an, deux ans, rien n'a bougé chez eux. Ils font la même chose. L'argent que vous avez, ça ne peut pas vous enrichir. Ça ne peut pas vous enrichir. Il y a des gens qui ont 2000 euros. Ils ne peuvent pas entrer parce qu'ils ne sont pas bénis. Donc, c'est tout ça qu'on va essayer d'enseigner. Invite aussi les malades, bien sûr, Dieu aura l'occasion de les guérir. Voilà, Dieu aura l'occasion de les guérir. On a prié pas mal pour les personnes que Dieu a guéris les paralytiques, ceux qui avaient des cancers, invité toutes ces personnes. Mais en même temps, on vous donnera aussi des idées pour venir et rester à l'Afrique. J'ai prié Dieu pour aussi, pour Centrafrique, le pays qu'on appelle Centrafrique. Voilà, que Dieu nous aide, que Dieu aide et délivre ce pays. Vraiment, que Dieu délivre ce pays. J'ai besoin que Dieu, Dieu, j'ai besoin que les Centrafriquais m'invitent sur ce sort parce que j'ai compris un mystère. Dieu m'a fait, voilà, l'esprit, pour comprendre vous vient la malédition. Je ne dirais pas si l'entête, mais je cherche à rentrer avec les autorités centrafricaines pour commettre faire cette malédition. Il y a une malédition qui plainte sur le sol à Centrafricain. La Centrafrique est très riche en ce sol. Très riche en ce sol. Mais il ne peut pas jouer de ça. Chaque jour, les morts, les gens sont en train de mourir. Il y a aussi le Congo RDC. C'était un continent, c'était un sol qui est, le même minière. C'est-à-dire, c'est un sol, un scandale géologique. I pull, elle pull toutes leurs ressources à Congo RDC. Tout ce qu'on apparaît, apparaît, téléphone, les éléments qu'on prend pour créer, le callback, c'est ce qu'on prend pour non portables. Et tout ça provient du sol qu'on appelle le Congolais. Mais pourquoi l'Afrique est pauvre? Pourquoi l'Afrique est si pauvre? Je demande à la diaspora de se réveiller. Mettons-nous dans cette histoire de Dieu. Fais-le que la sourde n'est pas forcément dans cette histoire. Non, elle va rejetter les éléments que j'ai pris pour. Il y a des des musulmans, des imams. Tu le vois même, le monsieur, il est les imams même. Bien perdu. Mais prenez son sol, celui-ci, il le délivre. Je viens délivrer beaucoup de gens comme ça. Ce n'est pas question de non qui spirituelle. Nous avons fait des critères sur nos frères. tu as un problème de sorcellerie, viens, on va te délivrer. On va te délivrer. La conversion, c'est Dieu qui convertit les cœurs. Dieu peut donner la possibilité de croire en lui. Voilà, donc c'est un message très fort ce soir pour dire je vous invite demain. Ne ratez pas ce programme. Ne ratez pas ce programme. Venez demain, il ne va pas mal. Je vous ai donné justement une petite introduction, mais demain je vais avoir l'occasion de décortiquer ça. Il faut qu'il y ait une différence. Tant qu'il n'y a pas la différence, tu ne seras jamais béni, tu ne pourras jamais. il faut que tu poses un acte qui va marquer Dieu. Demain, nous serons en train de poser des actions. A partir de demain, vendredi, samedi, dimanche, notre cours de notre histoire va sortir. À chaque événement, il y a une révélation que Dieu nous apporte pour faire booster nos affaires. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous booster. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous ouvrir les yeux. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous amener à comprendre les choses qu'on n'allait pas comprendre. Je vous dis, la malédiction sur le quotidien de l'être humain. Pourquoi? Parce que Dieu l'a déjà maudit depuis le jardin. Mais, avec Jésus-Christ, nous sommes délivrés de cette malédiction. Bien sûr, en croyant lui, il faut qu'il y ait un acte à poser pour que nous soyons délivrés. Je vais laisser mon frère, mon fils, je vais vous donner les adresses. On vous donne maintenant les deux numéros qu'il faudra appeler. Il y a le 3209. Non, 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 0039. Ah, 0039, 3209, 0079, 59. Je répète, le 0039, 32, 09, 0079, 59. Et le 0039, 345, 330, 87, 87, 0039, 345, 330, 87, 87. Voilà, c'est Alexandria, via Verona, numéro 116, de 13h à 21h. le maréchal 30 étoiles est là, le week-end passé à Paris, il a maté grave par la puissance de Jésus, venez en Italie, vous verrez encore les merveilles de Jésus. Amen. Nous allons beaucoup prier pour les malades et nous allons prier pour les affaires. Encore, il y aura le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Il y aura le baptême du Saint-Esprit parce que l'Église a besoin d'être réveillée, le croyant, il a besoin d'être réveillé. Dieu va distribuer les dents, il y aura les dents des visions, les dents des miracles. Nous allons prier pour que le baptême du Saint-Esprit voit la shalom que Dieu bénisse. Amen.